Coucou ! Premier jour à Séoul. Première vraie journée à Séoul. Donc on s'est réveillé pas trop tôt parce qu'on a un petit peu galéré avec le sommeil en ce moment. Donc là on a peiné à trouver à manger. Mais au final on a quand même réussi. Je pense qu'on est un petit peu dans le quartier de la soie, de j'en sais rien. Mais ils vendent que des cartons et des bouts de ficelle. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Je présente un petit peu ce qu'on mange et ce qu'on boit. Purée je pensais que c'en était plusieurs mais en fait non. C'est juste un gros truc quoi. Donc si c'est pas bon bah on est dans la merde. Et le truc par contre aux poissons c'était super bon. C'était du riz épicé avec de la mayo et du thon. C'était trop bon. Attends il faut qu'on fasse une petite pub Insta. Mais non vas-y que ça que je finis ça. Et puis après t'as appuyé. Ouh c'est dur. Elle a fait un trou. Oh mais non regarde ça dégueule quoi. Elle t'a fait un trou. On m' meets une petite pub. Qu'a pas à savoir qui? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois que c'est tuning ça mon go-barre ! Petit message en milieu de repas pour vous dire que j'en chie ma race ! J'ai chaud ! Mon plat il est orange ! C'est légèrement épicé ! Donc on continue la balade après avoir mangé un bon petit plat coréen. Moi c'était un plat avec du kimchi épicé et une sorte de tonkatsu, du porc pané. Et là ça fait du bien de prendre l'air parce que je commençais à avoir grave chaud tellement c'était épicé. Ça tremble ! Bon, me revoici de nuit cette fois. Il est à peu près 22h là. Je suis tout seul parce que Charlotte et Vanessa elles ont traîné toute l'après. Moi j'ai dû rentrer parce que manger épicé n'était pas forcément une bonne idée. Donc le plat était très bon mais mon corps a dit non. Donc là j'ai un petit creux quand même. Donc je vais aller chercher à manger dans un 7-Eleven. C'est des espèces de supérettes qui sont ouverts 24h sur 24 qu'on trouve un peu partout en Asie. Enfin pas que en Asie je crois. Il y en a une à côté de chez nous mais je vais aller un peu plus loin comme ça. Là ça me fait une petite balade à côté d'un fleuve, un ruisseau. Ça s'appelle le Changi Chang. Alors j'ai regardé il y a deux minutes mais si ça se trouve je vous dis que des conneries c'est même pas ça.